... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information au menu de l'actualité nationale faire de la capitale binéenne une référence en matière de salubitré publique. C'est l'idéal recherché depuis un an par l'instauration des centres d'assainissement pour pérenniser les acquis à Matam. Les responsables communaux étaient ce centre-dit dans les rues en compagnie de quelques membres du gouvernement. Et puis on évoquera mine dans ce journal. En effet, moratoire de l'échéance est prévue à la fin de ce mois et a été lancé à l'encontre des sociétés minières. La dernière demande décide à rafalifier 50% des recettes provenant de leurs activités. La démarche est-elle conforme à la législation qui encadre le secteur ? Nous avons interrogé un expert. Vous l'encontrez dans ce journal. A tous les inconditionnels d'Espace TV, merci pour la fidélité. Renouvez-les, je vous l'annonçais dans les titres. Un an après l'initiative des premiers samedis d'assainissement. L'initiative résiste au temps et les traces laissées par les actes posés depuis sont visibles. Après 365 jours, ce samedi encore, le maire de Matam, en compagnie des ministres des Transports et du Plan, était dans les rues de la commune à la recherche des points noirs. Objectif, débarrasser la municipalité des tas d'immondices qui jonchent les rues. Reportage, Lamine Kaba. Déterminé plus que jamais à faire de la commune de Matam la plus propre de la capitale. Ismail Kondé, balai à Meng, est devant la troupe qui se fixe pour ambition ce samedi matin d'apporter un coup de balai aux rues de la municipalité. Au début du lancement de cette campagne, on ne savait pas à quel sens se vouer. Toutes les communes étaient engloutées par les points noirs. Aujourd'hui, force est de constater que, franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. On a quitté la commune jusqu'ici. On ne voit plus d'ordures. On est obligé d'aller à la recherche d'aujourd'hui. De l'hôpital communal, en passant par le rond-pont de Constantin au rue de Mafanko, le combat contre les ordures est sans merci. Et le maire peut compter sur la main forte du ministre des Transports et de celle du plan. Il ne faut pas attendre qu'une fois par mois, que les gens viennent balayer devant notre boutique ou devant notre magasin. C'est notre affaire personnelle à nous d'abord, avant que ce ne soit l'affaire du gouvernement. L'idée est que chacun puisse s'abonner, l'idée est que chacun rentre dans la dynamique de l'assainissement. Il y a des mécanismes désormais en place, des petites et moyennes entreprises qui font de l'assainissement. L'idée est quand même qu'on adhère à des services qui puissent le faire pour nous, pour que nous puissions avoir une ville propre. Ismail Kondé veut que la lutte contre l'insalubrité dans sa commune soit une affaire de tous. Devant chaque boutique, magasin et même dans les foyers, il diffuse les mots de sensibilisation. La méthode impressionne les citoyens. Pendant ces saisons de pluie, il faudrait que les caniveaux soient curés. Il faut vivre dans un environnement sain et propre. Et là, quand le monsieur le maire aussi s'engage dans ça, nous la population, on ne fait qu'il accompagner. Certes, les samedis d'assainissement ont porté fruit, mais le premier des citoyens de Matam souhaite qu'une loi soit légiférée par le CNT pour responsabiliser les vendeurs et autres travailleurs qui exercent une activité devant la voie publique du nettoyage de leurs ordures. En plus de la protection de l'environnement, l'assainissement contribue aussi à la protection de la santé des citoyens. C'est pourquoi les jeunes de carrière dans la commune de Matam se mobilisent pour nettoyer leur quartier. Ce samedi, ils ont bénéficié d'un coup de main du personnel de la poste pour nettoyer. Mamadou Bouiba y était pour nous. Suivez son reportage. Très tôt ce matin, ils se sont donnés rendez-vous ici. Objectif, assainir ce coin noir, débrouiller les caniveaux pour éviter d'éventuelles inondations. Arato Eiffel entre en action. Après deux heures de travaux, voici le résultat. Depuis cette heure du matin, comme vous voyez déjà l'enquement, tout le monde est sorti. Tous les fils et filles de la Guinée sont sortis pour venir assainir la carrière. Comme vous le savez, entre le pont, la carrière et la station totale qui est au bord de l'autre route, vous voyez vous-même, l'endroit est très sale. Donc comme vous le voyez, on a rendu très propre. Vous allez voir l'image fin de fois. Donc dans l'ensemble, on a pu dégager toutes les salités qui étaient là-bas, déboucher les carnivaux. Vraiment, c'est très propre. Les jeunes du quartier ont été renforcés par le personnel de la poste guinéenne. Pour son directeur général, l'assainissement doit être une affaire de tous. Nous avons estimé qu'il fallait répondre à l'appel du CNRD, l'appel du colonel Mouma Djoumbouya, qui veut que notre pays soit un pays propre. Comme vous le savez, Conakry, par le passé, a été appelé la perle de l'Afrique de l'Ouest. C'était une ville très propre. Alors nous avons répondu à l'appel du président du CNRD, le président de la République, en mobilisant tous les membres du Grand Séné pour rendre le quartier, la carrière très propre. Alors c'est une façon pour nous, en tant que responsable de la poste guinéenne, membre du Grand Séné, de participer à cette journée d'assainissement. Les responsables du quartier, celui de l'engagement de la jeunesse, à rendre leur quartier propre. Je suis malade, mais j'ai forcé pour que je vienne, pour que on va faire le travail à passer. C'est ça que notre président veut, que notre pays va être propre. Mais c'est nous d'abord, le premier, nous le guiné, qui va être là, que le pays va être propre. Dans les prochains jours, ces jeunes comptent poursuivre ses activités d'assainissement dans les lieux de culte, aux cintières, mais aussi dans les centres sanitaires. A présent, nous posons le curseur sur les questions minières. Le 31 août 2023, c'est la date donnée aux sociétés minières en activité en Guinée de la patrie. 50% des recettes issues des exportations minières sur la question. Notre rédaction a interrogé un expert des questions minières. Pour lui, l'État risquerait de se retrouver dans une contradiction juridique en termes de convention particulière de ces sociétés minières. Cette exigence est une disposition du code minier de l'article 184 et 185 sur l'ouverture des comptes en devises qui demandent aux entreprises minières d'ouvrir les comptes au niveau de la BCRG, mais aussi de rapatrier leurs recettes issues des exportations minières. L'application de cette loi renferme plusieurs avantages pour la Guinée. Donc, cela non seulement va permettre à la Guinée de disposer d'un stock important de déguises, qui peut donner une certaine force à notre monnaie, mais aussi en fait de faire du secteur minière un secteur qui permet quand même à l'économie de soutenir notre économie nationale. Certaines entreprises minières ont des conventions particulières qui sont en concurrence avec le code minier. Les attentes de l'État seront-elles à la hauteur des exigences ? Lorsqu'on prend la convention minière de GAC, notamment l'article 25 sur les garanties bancaires, la même convention autorise cette entreprise à ouvrir et à conserver des comptes à l'étranger, en devises auprès des banques commerciales de reputation internationale. Donc, on voit quand même qu'il y a des dispositions contrées entre ce que le code minier dit et ce que les conventions particulières des entreprises minières les autorisent. A date, 30 entreprises minières sur le sol guinéen sont en activité, près de 54 en projet selon notre interlocuteur. Pour avoir le résultat escompté, ils proposent. Conformant à l'article 27 du code minier, on aurait entamé un processus d'harmonisation de ce que le code minier prévoit avec les dispositions particulières des conventions minières des entreprises minières. Donc, c'est un peu la difficulté que l'État aura aujourd'hui à exiger de ces entreprises minières l'application de ces dispositions du code minier. Cette loi qui vient s'appliquer aux compagnies minières dans un bref délai aura-t-elle des impacts positifs ? L'avenir nous édifiera. L'Institut national de la statistique a présenté au début de ce week-end aux ondes de médias un document relatif à une stratégie de communication au compte des travaux de recensement général de la population et de l'habitation. C'est à l'issue d'un atelier tenu vendredi et samedi à Koya que ce document a été validé après sa présentation, puis son amendement par les spécialistes de la communication. Bernard Kondono y était pour nous. C'est une étape importante du processus de recensement général de la population et de l'habitation. Après l'élaboration du document de stratégie de communication par l'Institut national de la statistique, il est présenté aux ondes de médias et aux spécialistes de la communication pour son amendement puis sa vulgarisation. Une démarche qui va permettre d'actualiser les données démographiques du pays pour répondre aux questions de développement. La deuxième sous-activité c'était de présenter ce document, c'est l'objet du présent atelier, c'est-à-dire présenter le document de stratégie de communication au monde du média, les acteurs du média pour qu'ils s'approprient justement ce grand projet de recensement général de la population et de l'habitation. C'est en 2022 que le gouvernement guinéen s'est engagé à lancer les travaux préparatoires de ce recensement avec l'accompagnement technique de ses partenaires. L'implication des hommes de médias à travers des sensibilisations pour une meilleure adhésion des populations au projet pourrait favoriser sa réussite. Nous attendons des journalistes et leur contribution en matière d'information, de sensibilisation et de communication. L'UNFPA est l'institution onusienne qui a apporté son soutien technique et financier au département pour l'élaboration du présent plan de communication. On apporte un appui technique, appui conseil et on aide à mobiliser l'expertise, si elle n'existe pas au niveau local, au niveau international, pour permettre au pays de conduire ce processus de la manière la plus efficace. Soumettre cet outil de communication aux hommes de médias est une bonne initiative à laquelle ces spécialistes adhèrent pour la réussite de ce quatrième recensement général de la population et de l'habitation. Le message fondamental c'est que cette opération de recensement est purement technique, il n'a aucune vocation politique, c'est un outil qui va permettre à la Guinée de planifier son développement, dénombrer la population mais permettre aussi de savoir quels sont les besoins de cette population, comment est-ce qu'elle est repartie. Le recensement général de la population qui consiste à connaître le nombre d'habitants peut aussi définir l'espérance de vie à la naissance. Le taux de mortalité et de scolarité permet surtout d'évaluer les besoins en infrastructure pour une meilleure gestion des ressources du pays. Merci donc à Bernard Kundouno pour ce compte rendu. Et puis une semaine après son installation, le directeur général du conseil guinéen des chargeurs s'active déjà vendredi en compagnie de certains responsables de sa structure. Il s'est rendu dans certaines directions partenaires au CGC. L'Ancinet a réitéré son engagement à poursuivre et à consolider les liens de partenariat qui existent entre son conseil et ses directions. Idriss Abari commente les images d'Amara Alexil. Partie pour l'enterrement de sa soeur à Kamsar jeudi dernier, Ibremasuri Bangoura, jusqu'à la directeur générale du conseil guinéen des chargeurs, tombe d'un malaise. Transportée d'urgence à l'hôpital de Kamsar, c'est lui que ses amis surnommés Akabé rendra l'âme à 3h du matin, laissant l'ensemble du personnel du conseil guinéen des chargeurs dans une tristesse profonde. Tu es parti sans dire au revoir à ton personnel du conseil guinéen des chargeurs que tu as tant aimé et rendu service. Sans pouvoir ranger tes affaires, écouler le traitement de tes dossiers urgents et épiniés au nom de l'État. Mais sois rassuré que nous t'immortalisons pour l'éternité et tes projets et programmes que tu as laissés resteront poursuivis. Diplômé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à travers le département de l'économie et de gestion, Ibremasuri Bangoura laisse derrière lui une famille inconsolable. Chers papas, j'aurais aimé être à tes côtés pour apprendre de ta bonté et gentillesse. J'aurais aussi aimé de te connaître davantage pour garder des souvenirs inoubliables. Mais le bon Dieu a décidé autrement. Plusieurs personnalités présentes à ce symposium ont magnifié les qualités humaines et professionnelles de l'homme et des valeurs qu'il a toujours incarnées. Dieu le Tout-Puissant a dit dans son livre saint « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile à ses semblables. » Je peux vous assurer que M. Ibremasuri Bangoura a été très utile. La modestie, la simplicité, le partage, la générosité. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est ce que je retiens d'Ibremasuri Bangoura. Ibremasuri Bangoura a été nommé directeur général du Conseil guinien des chargeurs en janvier 2022 par le président de la transition. Sous son leadership, il a apporté plusieurs réformes, notamment dans la gestion administrative et financière. Pour terminer, l'impact des crimes de corruption, d'injustice et d'impunité sur les projets de société en Guinée, c'est le thème débattu vendredi par le Fonds des victimes de pièges des biens. Les acteurs spécialisés dans l'immobilier dénoncent les malversations et escroqueries dont ils sont victimes. Plus particulièrement, ce qui les hérite, c'est le traitement du litige entre l'opérateur économique Mamadou Al-Fabari et Dam Fatou Conté, dossier dans lequel le Front voit une lenteur et une inefficacité de la justice. Quand on estime avoir été léger dans les jugements ou des décisions étatiques, on peut se remettre à l'hépatie du Front des victimes de pièges des biens. L'organisme s'indigne contre le traitement qu'il juge douteux d'un problème domanial qui oppose l'opérateur économique Mamadou Al-Fabari, Adam Fatou Conté. La propriétaire aurait profité du bail pour revendre l'immeuble sans consulter son bailleur. C'est le michel même qui est venu vers moi, renouvez-le, renouvez-le l'immeuble. C'est lui qui, dix jours après, où on est venu à ça ? Dix jours après mon inspection, lui s'est venu, s'est installé, lui a acheté l'immeuble par la force. Alors que les négociations étaient en cours pour le rachat de l'immeuble rénové en tant que bailleur, Mamadou Al-Fabari s'est dit outré et dépossédé d'une part de ses biens. On m'a volé mes diamants là-bas, c'est tout le nom de Mamadou Jahabi. Il a allé modifier le building où j'ai caché mes diamants secrets avec des documents importants ici, on trouva jusqu'à plus de 3 millions de dollars. Des situations comme celles-là, d'autres s'y sont déjà retrouvées. Comme Maudi Ouri Moringa Djalo, il attend toujours un arrêt de la Cour suprême où le dossier est pendant. Il risque de perdre un investissement de 40 milliards de francs guinéens. Offusqué, il crie aux manœuvres dilatoires dans la procédure. Moi qui ai été abusé par ce, par disons, Oyegi Lavogi, Asiatou Baldé et ce criminel, et ce jeune criminel, Mamadou Aminata Touré, président de la CIPAT, je suis laissé pour compte dans mon pays. Fatigué des procédures judiciaires, à répétition, Mamadou Al-Fabari et Maudi Ouri Moringa Djalo interpellent le ministère de tutelle à prendre ses responsabilités le plus rapidement que possible. C'est cet élément qui mène terme à cette édition d'informations. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe rédactionnelle pilotée, bien entendu, par Djibril Bas, mais aussi Idriss Abari. Merci à toute l'équipe de la technique. On se retrouve demain pour d'autres infos. D'ici là, prenez soin de vous, souriez à la vie, car vous n'en avez qu'une seule. Retrouvez toute l'actualité en direct, en photo et en vidéo. Tout sur l'actualité politique, sociale, économiques et sportives avec nos sites Internet. Plus dynamiques, plus interactifs, plus fiables sur la pluviume des sites. espacefmguinée.info espacetvguinée.info Les podcasts des derniers journaux, des derniers JT. Ça se passe en Guinée, c'est forcément sur espacetvguinée.info et espacetvguinée.info Un seul clic, vous êtes le premier informé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada